On se retrouve cette fois-ci pour parler de Cityscapes, des collections 3D de villes directement lancées par B-Productions qui n'en est pas à son coup d'essai puisque ça fait plusieurs add-ons, plusieurs assets qui ont été fabriqués par B-Productions et là on se retrouve du coup avec des assets de villes directement pour vous en servir dans vos concept art. Alors n'essayez pas d'avoir des détails importants sur des villes comme ça. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de Blender Giz pour exporter votre ville en 3D directement dans Blender gratuitement et très facilement. C'est ce qu'a fait B-Productions. Je le remercie cette fois-ci pour m'avoir fourni cet add-on qui est ma foi bien sympa. On va le voir tout de suite. Donc là on se retrouve directement avec une bibliothèque d'assets, donc des objets 3D de villes les plus connus. En l'occurrence 96 assets de villes, donc on parle de Londres, de New York, Barcelone, Berlin, Londres, Lyon, Stockholm, Paris, New York, Copenhague, Los Angeles, Las Vegas, Kyoto et Monaco. Et ma foi, c'est quand même bien sympa. On voit les artistes qui ont réalisé des œuvres à partir de cette asset browser, donc cette bibliothèque d'assets. Ma foi, ça peut quand même bien servir, c'est quand même bien sympa. Donc on va parler de cet asset et je vais vous montrer directement comment ça s'installe très facilement dans votre Blender. Donc B-Productions que je présente, puisque ça fait pas mal de fois que j'en parle. Florian a notamment sorti Cloudscapes, Population, Gobos, donc Light & Textures, Grace Blades, Végétation, donc des véhicules rigués directement. Mountainscapes, que j'avais présenté dans une des dernières créanus, pardon. Donc ma foi, c'est quand même bien sympa ce qu'ils font. Donc moi j'utilise régulièrement Cloudscapes, je vous en avais déjà montré sans vous le dire forcément. Dans notamment la vidéo sur la 360, que je remontre ici. Mountainscapes qui vient de sortir. Alors là, là encore, il y a du taf, c'est quand même super bien sympa. Des textures en 8K, donc ça c'est une bonne bibliothèque d'assets si vous ne voulez pas forcément utiliser, ce qui n'est pas autorisé d'ailleurs. Voilà, les Quixel Bridge, donc les Megascans directement dans Blender. Normalement vous ne devez utiliser ça que dans Unreal Engine. Donc voilà, c'est quand même bien sympa. Et puis des véhicules, donc il y en a de plusieurs types pour vos créations. Donc voilà, ça c'est des productions. Si vous voulez, ils ont une chaîne YouTube qui présente non seulement leurs add-ons, leurs bibliothèques d'assets, donc des bibliothèques d'objets 3D. Et puis comment ça marche, mais je vais vous montrer tout de suite en passant dans Blender. Allez, je vous montre. Une fois que vous avez téléchargé Cityscape sur Blender Market, vous vous retrouvez du coup avec 3 fichiers en zip. Vous les dézippez et vous obtenez 3 fichiers Blend. Ces fichiers Blend, retenez bien forcément la localisation. Donc N3D Asset City chez moi. Et vous allez vous retrouver ensuite dans Blender. Blender, vous allez dans en haut à gauche, dans Edit, Preferences. Et dans Files Path, vous allez rajouter dans Assets Library le chemin. Vous l'avez ici, N3D Asset City. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous fermez cette petite fenêtre. Et ici, avec ma petite souris, je vais développer un petit peu une deuxième fenêtre. Et au lieu du Shader Editor, je vais aller dans Asset Browser. Et je vais me retrouver avec toute ma bibliothèque d'assets. Donc tous mes fichiers ici qui sont ma bibliothèque d'assets. Ma bibliothèque d'objets 3D. Vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Je vais juste choisir Asset City. Et je vais me retrouver avec Barcelone, Berlin, Copenhague. Des petits objets 3D à glisser-déposer directement dans Blender. C'est aussi simple que ça. Je vais effacer le cube de base. Et je vais glisser-déposer. Allez, on va partir sur Berlin. Enfin, je glisse et je dépose Berlin. Je vais changer de vue parce que celle-ci, forcément, ne me plaît pas. On voit que c'est bien un objet 3D. Mais on n'a pas toute la texture. Qu'est-ce que je... Alors, forcément, je me retrouve avec quelque chose de très gris. Donc, je vais modifier tout ça. Je vais aller ici, dans le Shader Editor. Je vais passer du mode Objet World. Je vais faire Shift plus A. Pour aller chercher une texture, Environnement de Texture. Je vais aller chercher un HDRI. Qui se retrouve ici. Je le connecte au background. Et voilà. Je peux bien sûr modifier CTRL-T avec le Note Wrangler d'activé. Je vais pouvoir modifier l'orientation de mon soleil. Dans différentes positions. Voilà. On va faire ça, comme ça, éventuellement. Allez, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps que ça dessus. Je vais choisir une autre ville. Je vais choisir Tokyo. Je glisse et je dépose. Et hop. On voit tout de suite qu'il y a des différences de couleurs. Parce que les satellites n'ont pas pris forcément, exactement, les vues aux mêmes expositions, en fait, du soleil. Donc ça, ça peut se régler éventuellement. Je repasse ici, du mode World vers Object. Je vais choisir, allez, Las Vegas, quelque chose d'assez simple aussi. Hop. Et j'obtiens directement une ville. Alors ça, ce n'est pas connecté, forcément. Jut. Ce n'est pas forcément bien connecté. Ce n'est pas grave, c'est juste pour la démo. Vous voyez que j'obtiens une ville très, très facilement. Allez, on va partir vers New York. Hop. Faites les choix qui correspondent, effectivement, à votre concept art. Je vais pouvoir modifier tout ça. Je passe en vue Z. Et je vais faire rajouter Paris. Et j'allais choisir Monaco. Parce qu'il y a du dénivelé sur Monaco, juste pour vous montrer. Et là, je vais simplement choisir quelque chose qui me conviendrait un peu plus. Si je fais CTRL-ALT-0, je place ma caméra. Alors forcément, elle n'est pas bien mise. Ce que j'aurais dû faire éventuellement, c'était de mettre les fichiers. Donc mes objets 3D. Berlin, Las Vegas, Monaco, New York, New York 1, 2. Dans un autre fichier, dans une autre collection. Je vais faire ici. Ah oui, j'aurais dû faire une autre collection, ce que je n'ai pas fait ici. On rejoint Berlin, Las Vegas, Monaco, New York. New York, New York, Osaka. Dans la collection 2, ce sera beaucoup plus facile. On retourne dans caméra. Hop, hop, hop. Voilà. La vue caméra. Hop. Et je vais choisir tout simplement un angle de vue qui me convient. Ça peut être celui-ci. Je vais faire un rendu. Mais avant ça, je voulais juste vous montrer les autres assets de B-Productions. Donc en l'occurrence, Cloudscapes. Ce sera quand même bien sympa. Je vais modifier la taille de ces assets-là. Je peux rajouter éventuellement des explosions. Alors je vais passer en mode, non pas Eevee, mais Cycles pour le rendu. Et j'ai directement mon explosion. Alors je peux en rajouter effectivement plusieurs. Je vais rajouter des nuages. Hop, je vais rajouter un nuage ici. J'ai Z. Alors forcément, j'ai OBS qui tourne en même temps. Ça va être un petit peu plus long. Ah, mais... C'est bon. Les autocumus. Je peux éventuellement écrire des choses avec, mais ça ne m'intéresse pas des masses. Des trucs de cheminée. Je vais vous placer encore une fois vos assets. Je vais vous montrer comment ils vous conviennent. Je laisse le temps de faire le rendu pour vous montrer. Et très simplement, vous obtenez une scène avec des bâtiments qui existent déjà. Des nuages. Des explosions directement pour vos paintings. Vos concept art. C'est très facile d'utilisation. Ça gagne du temps. C'est très peu cher. Et je remercie encore Florian de m'avoir fourni celui-ci. J'avais déjà acheté Cloudscape version 2. Et ma foi, je m'en suis servi dans d'autres illustrations. Que je vais remontrer à l'écran en post-production. Mais voilà. J'ai gagné vraiment beaucoup de temps grâce à ce genre d'asset 3D. Que vous pouvez placer et retrouver directement dans votre Blender à chaque fois. Sans besoin d'aller les rechercher. Ça c'est très très intéressant. En tout cas pour moi. J'espère que cette petite solution vous aura plu. N'hésitez pas à aller retourner sur la page de B-Productions. Voilà. Très intéressant. Merci encore à Florian. Et j'espère que ceci vous plaira. Montrez-moi ce que vous avez fait avec ce genre de petits assets dans Blender ou autre. Toujours très intéressant de savoir comment vous l'utilisez vous de votre côté. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada